bonjour c'est l'icat bienvenue sur la chaîne je m'éclate je vais vous présenter aujourd'hui chakra un petit jeu très sympa tout en douceur tout zen et aux éditions blam de luca les a c'est pas facile à dire qui dure 30 minutes environ pour des joueurs de 8 ans et plus et de deux à quatre joueurs alors c'est un jeu aux couleurs vraiment intéressante pastel zen vous allez voir qu'il est très sympathique alors pour l'anecdote en 2020 avant le confinement nous étions au salon international des jeux de société de cannes on a pu voir l'équipe qui a fait le jeu et les illustratrices qui nous ont dédicacé cette boîte donc c'est vraiment sympa à elle alors dans ce jeu nous avons des plateaux avec des des jeunes filles tout en couleurs pastels très zen il y en a quatre on peut les mettre soit dans un sens selon si l'on est droitier ou gaucher voilà on pensez à tout je vais en installer un il me servira de démo voilà voilà donc il y en a une autre très jolie aussi ensuite on a un petit plateau avec le karma les le maya on verra après ce que c'est il y a des jetons et un petit sac fourni avec avec où on va venir mettre des gemmes des cristaux nos couleurs très joli très bien fait je vais présenter tout ça comme il faut après il y à la doc un jeton premier joueur sympathique aussi avec derrière je sais plus à quoi ça sert c'est pour dire l'état de zénitude qu'on atteint de plénitude alors il y à une notice en anglais une notice en français voilà donc c'est très pratique elle est assez bien fait avec la description de tout il ya les il ya des énergies donc ce sont les cristaux les jetons inspiration qui sont ici faire les actions voilà qui sont sympathiques aussi on en a cinq au départ donc je vais remplacer cinq on a des jetons plénitude je vais les prendre je vais essayer de les attraper les huit voilà avec d'un côté une illustration et de l'autre une valeur au hasard de 1 à 4 voilà vous allez voir à quoi ils servent il y à des jetons méditation ce sont ceux ci voilà il y en a pour chaque couleur alors il y à des énergies dans le sac parce que au niveau de l'installation il ya un certain nombre d'énergie à mettre dans le sac voilà alors ce plateau est appelé le plateau lotus donc c'est vraiment tout en tout zen quoi donc ça vous dit la mise en place qu'il faut mettre trois énergies de couleurs par joueur 3 noir 3 violet 3 vert 3 bleu 3 jaune 3 rouge et 3 orange par joueur donc si on joue à deux il faut qu'ils aient six énergies de chaque couleur si on joue à 3 9 et ainsi de suite on remplit le sac ensuite on va venir placer au hasard après les avoir mélangé hop 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 les je crois que c'est des plénitudes mélange on place au hasard ici hop 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 voilà on est pris il y en a une qui reste on la regarde pas et ensuite on va pouvoir attaquer à remplir alors je crois que ça s'appelle les bulles de baga il me semble tttt je ne sais plus voilà il ya des courants ah non les bulles de baga c'est ici ici ce sont les courants donc au début de la partie on va venir placer 3 3 et je vais prendre un cas exprès pour vous expliquer ce qui se passe je vais aller voilà c'est bon c'est en place alors comment on démarre déjà il va y avoir un premier joueur désigné en car c'est moi en début de partie je dispose de cinq actions ici à chaque tour je peux faire une action ça peut être soit avec ses jetons de cinq actions faire une des actions qui sont proposables ici donc on a descendre une énergie de 3 descendre 3 énergie de 1 descendre une énergie de 2 une de 1 remonter une énergie de 2 remonter deux énergies de 1 descendre et remonter une énergie et une autre soit l'une soit l'autre ici pas les deux soit on en descend une soit on en monte une et enfin on peut transformer ces fameuses gemmes noires là qui n'apparaissent pas ici dans les karmas ici les couleurs ce sont les karmas on peut si on arrive à la descendre jusqu'en bas la transformer en la couleur que l'on veut à ce moment là on la sort de d'ici et on vient chercher la couleur comme on veut et on va venir la placer ici dans une bulle de baguia de baguia je ne sais plus alors pour commencer le mieux en général c'est d'aller chercher des énergies pour les placer ici on peut aller chercher des énergies dans un courant on peut aller chercher des énergies de couleurs différentes c'est à dire que ici comme il y en a deux de la même couleur si je voulais récupérer des énergies je récupérerai soit parce qu'on peut en récupérer une deux ou trois comme on veut soit une violette soit une bleue soit une bleue et une violette mais je ne pourrais pas récupérer les deux bleues je ne peux récupérer qu'une des deux bleues parce qu'elles sont en double donc ce serait son jeu normalement ça serait ces deux là je peux récupérer donc une de chaque ici ensuite quand il ya une énergie noire si l'énergie par une rouge qui m'intéresse vraiment je suis obligé de récupérer la rouge et la noire du moment qu'on vient récupérer une ressource autre que la noire on est obligé de prendre la noire avec ce qui veut dire que je pourrais prendre tout cette secourant là avec l'énergie noire j'ai pas le choix voilà alors soit on les place en haut ça fait une action à ce moment là tout va bien soit on a la possibilité si on veut par exemple de récupérer en général c'est plus intéressant d'en récupérer 3 pour cette action là de récupérer trois énergie de les placer déjà dans un karma mais à ce moment là ça nous bloque une action ici toutes les d'où les petites encoches j'aurais fait dans ce cas là mon action à ce moment là quoi qu'il arrive quand on vient piocher une deux ou trois on remplit ici voilà et c'est au joueur suivant ensuite va venir mon tour alors alors en sachant pardon j'ai oublié un petit détail c'est qu'en début de partie on va venir voir une valeur ici secrètement regarder combien ça vaut et on va prendre ces petits jetons de méditation pour dire j'ai vu la couleur bleue pas voilà alors donc on a les actions qui concerne les gemmes les énergies ici ensuite une fois que on a des énergies aussi on peut commencer une fois qu'on est un peu en place à utiliser ces actions là donc pareil quand j'utilise une action je place par exemple je place mon jeton dessus je peux descendre une gemme ici et en monter une autre voilà ok ça c'est une action il y a là il me restait quatre actions joueurs suivants une fois que je j'ai fait toutes mes actions on va dire que j'ai rempli ici j'ai la possibilité soit de remplir donc ça me coûter une action je fais une action de plus à ce moment là du moment qu'on prend des énergies dans les courants on les remet le tour d'après ici je ne pourrais descendre aucune de ces énergies parce que ici c'est plein c'est plein et c'est plein avec des couleurs différentes quand on arrive à remplir un karma voilà admettons que ça soit passé comme ça j'ai réussi à remplir ici mon karma violet en fait on peut considérer que celui ci ne compte plus il est apaisé on va dire donc la première action de descente ici va nous faire passer directement ici voilà du moment qu'on a rempli un karma on peut sauter par dessus alors quand on a plus d'action on peut faire une méditation une méditation ça va permettre de récupérer toutes nos actions qui sont ici pas celle qui est bloquée et d'aller voir par exemple une deuxième couleur voilà et après au prochain tour on aura récupéré toutes nos actions pour débloquer celle qui est ici il faudra un moment où un autre arrivé en fait à placer trois gemmes rouges du moment qu'on aura placer nos trois gemmes rouge on pourra récupérer notre action alors petit détail si on a ici une gemme rouge quand on a ici deux déjà actions et que c'est pas bloqué on a la possibilité de venir prendre directement ici une énergie la mettre et comme on a déjà débloqué ça ça évite de placer ici un jeton c'est une action pour gagner le tout le fait qu'on est obligé de descendre normalement cette cette énergie voilà bon ça a l'air comme ça un petit peu brut et compliqué mais en fait le c'est tout fluide ou tout zen donc vous verrez dans une partie après qui ne dure pas très longtemps je pense que c'est assez assez sympathique assez zen et c'est pas violent voilà si cette présentation vous a plu des pouces levés si vous voulez suivre d'autres présentations est parti abonnez vous et puis prenez soin de vous à bientôt à bientôt